Bonjour à tous, ici on va continuer sur les équations exponentielles, et ici on va continuer sur les équations exponentielles de niveau 3, ça veut dire deux exponentielles et une constante. Comme ici j'ai deux termes exponentiels, le premier terme exponentiel, le deuxième terme exponentiel, et j'ai une constante. Et ils ont la même base, ben sinon pas la même base, on pourrait toujours s'arranger pour qu'ils aient la même base, etc. Alors comment je vais faire ça encore une fois ? Et bien encore une fois je vais dire, première étape, fonction de base. Fonction de base. Alors j'ai deux exponentielles, la fonction de base ici, ils ont la même base, si y est égal à deux exposants x. Encore une fois, vous devez savoir, rien qu'en regardant les fonctions maintenant, vous devez savoir c'est quel type ? C'est comme les animaux, vous regardez un animal, ça veut dire ça c'est un chien, ça c'est un chat, etc. La même chose. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Celle-là ce n'est pas la forme base, celle-là la première ici, ce n'est pas une fonction de base. C'est une fonction exponentielle, mais transformée parce que j'ai un d ici, plus 3 c'est le d. Et bien je vais le transformer pour enlever ce d là, je n'aime pas ce d là. Et bien on va l'écrire comme ça. Deux exposants x plus 3 est égal à quoi ? Deux exposants x fois deux exposants 3. Alors encore une fois, pourquoi j'ai le droit de faire ça ? Regardez une vidéo précédente, j'ai expliqué ça, mais je vais l'expliquer encore rapidement, tout simplement à cause des lois des exposants. Si j'ai deux exposants 3 par exemple, fois deux exposants 4, je dirais qu'est-ce que ça me donne ? Et bien vous allez me dire, les lois des exposants me disent de faire 3 plus 4. Ça veut dire deux exposants, je peux les mettre dans un seul. Ça ce sont les lois des exposants, ils peuvent ça, les fonctions exponentielles sont très gentilles, il arrive à faire ça. Maintenant, je peux aussi faire ça, deux exposants 3 plus 4 est égal à deux exposants 3 fois deux exposants 4. Donc j'ai un seul exposant, maintenant j'aimerais avoir deux exposants. Alors bien sûr, généralement si j'ai deux morceaux, j'aimerais les recoller pour avoir un, mais parfois c'est utile de les séparer, comme dans ce cas-là, surtout quand il y a des variables. Quand il y a des chiffres, c'est toujours mieux d'avoir un seul exposant, comme ici deux exposants 7. Mais ici j'ai des variables, parfois j'aimerais les séparer. C'est ce que j'ai fait ici. Alors ça, ça me donnerait maintenant quoi? Deux exposants x. Mais deux exposants 3 c'est quoi? C'est 8 fois 8. Mais deux exposants x c'est quoi? C'est la fonction de base, c'est y. Je mettrai y fois 8. Mais y fois 8 c'est quoi? C'est 8y. Donc celle-là, je viens de la trouver, c'est 8y. Donc je l'écris ici, ça c'est 8y. Moins. Celle-là non plus n'est pas une fonction, ce n'est pas une fonction de base, celle-là. Le deux exposants x moins 1, parce que j'ai un d. Si j'ai le d, je dois m'en débarrasser. Eh bien, je vais faire le même truc. La même loi d'exposants, je vais l'utiliser encore. Je vais l'écrire ici. Deux exposants x moins 1. Je vais l'écrire comme deux exposants x fois deux exposants moins 1. Et là, deux exposants x c'est quoi? C'est y. Fois deux exposants moins 1, c'est 1 demi. Ça vous pouvez le calculer à la calculatrice, ça vous donnera 1 demi. y fois 1 demi, c'est 1 demi y. Et là, je vais le mettre ici. Je vais mettre moins 8. Alors, je vais effacer ça. Qui multiplie, parce qu'il y a un fois ici, qui multiplie 1 demi y. Pourquoi j'ai mis un fois? Parce qu'il y avait avant. Égale à 32. Et je suis dans quel pays? Le pays d'une équation linéaire. Parce que j'ai 8y moins 8 fois 1 demi y est égal à 32. C'est une équation linéaire. Seulement, je fais le ménage et je fais le samdev ou bien la méthode de la balance. Donc, ça me donnerait 8y moins 8 fois 1 demi moins 4y est égal à 32. 8y moins 4y, 4y est égal à 32. Je divise par 4, je divise 4 par 4, y me donnera 8. Ben, voilà, je trouvais 8. Mais moi, je ne cherche pas y, je cherche x. Mais j'ai beaucoup avancé parce que j'ai trouvé y. Mais c'est facile pour trouver maintenant x. J'ai y qui est égal à 2 à la x parce que c'est la fonction de base. À la place y, j'ai créé 8. Donc, j'ai créé 8 égale à 2 exposants x. Mais ça, c'est quel type d'équation ? Ben, je suis dans le pays d'une équation exponentielle niveau 1. Mais niveau 1, je sais le faire. Parce qu'on a déjà fait des vidéos sur le niveau 1. Parce qu'il n'y a qu'une seule exponentielle égale à une constante. Je sais faire. Et comment faire ? Ben, je cherche la base, l'exposant, la puissance. La base ici, c'est quoi ? C'est 2. L'exposant, c'est x. La puissance, c'est 8. Et là, je peux faire ça. Alors, je vais effacer ici. Si vous avez besoin, vous n'avez qu'à rejouer la vidéo. Et puis ça, l'exposant pour la résoudre, je vais faire appel à sa sœur qui est son complément, en quelque sorte. C'est la logarithmique. Et puis, la logarithmique me dit, je vais bien faire le travail, mais tu dois me donner trois choses. Tu dois me donner la base. Moi, là-bas, je vais la mettre ici. Et là-bas, c'est 2. Tu dois me donner la puissance qui est 8. Et tu dois me donner l'exposant qui est x. Et bien là, je ferai logarithme de 8 de base 2. Et bien, c'est 3, tout simplement. Ça, vous le calculez. Je ne sais pas à ce stade-là. Parce que si vous ne savez pas faire ça, je vous suggérerai fortement de revenir aux premières vidéos sur les logarithmes, comment les calculer, comment les exprimer. Et bien voilà, j'ai trouvé x égale à 3. Donc, je fais ici, réponse, x égale à 3. Donc, voilà. Allez, donc on arrête ici. Faites encore les exercices de la plateforme. Et puis, c'est ça. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada